Salut à tous, alors, est-ce que nous avons une chance à l'Eurovision ? C'est marqué sur le journal, il faudra aller voir la dernière page. On va voir la dernière page directement. Mon amour pour la France, Slimane. Après deux grosses claques avec des artistes débutants, la France parie sur Slimane. On va voir, on va voir. Je ne fais pas de pronostics parce qu'à chaque fois, je dis des conneries. Ok, on va voir ça. Oh Kenji, le chanteur Kenji Chirac. Chirac, pas Chirac, blessé par balle en voulant simuler un suicide. Alors qu'il affichait une alcoolémie de 2,5 grammes, il s'est excusé. Bon, allez, Kenji, on ne t'en veut pas. Tout le monde fait des conneries dans la vie. Il y a des trucs, je ne vais même pas y regarder. Alors, si vous avez une maison avec un jardin, ou si vous n'en avez pas, que vous allez vous promener aujourd'hui, c'est le moment. Parce qu'il va faire un super soleil. Donc moi, c'est bon, je vais peut-être en profiter pour m'occuper de mon terrain. Parce que c'était tout mouillé ces derniers temps, je n'avais pas trop envie. Il y a du boulot, on va aller dehors. Bon, c'est vrai que j'avais pronostiqué que Pogacar allait tout donner. C'était assez facile comme pronostic, je le reconnais. Bon, j'ai gagné, mais c'était facile. C'est bien, notre Romain Bardet national s'en est bien sorti. Du coup, classement de l'étape 18e. Et au général, il est 14e, c'est bien. Alors, sur la première page, il y a Christophe Furios. Il n'a pas l'air content, Christophe. Bon, déjà, Christophe, comme j'ai dit, il faut que tu fasses attention. Tu es en train de devenir un petit peu rondelé. Il a fait attention quand même. Mais tes lunettes sont à l'envers ou quoi ? Non, c'est une... Regardez cette monture de lunettes, en fait, elles sont à l'envers. C'est une monture à l'envers. Je ne sais pas qui c'est son opticien, Christophe. Allez, arrêtez les étiquettes négatives. On est donc dixième. Ça va, ce n'est pas formidable, mais bon. On se maintient un peu là. Et on va jouer contre Perpignan. Et Perpignan, ça va très bien, Perpignan. Il y a une page entière sur ce déplacement à Perpignan. Donc, je vous laisse lire le journal si vous l'achetez. Déplacement délicat. Alors, eux, ils appellent ça un déplacement délicat. Le manager clermontois désespère un peu de traîner quelques étiquettes négatives concernant son équipe. Un petit peu, mais il faut... Bon, allez, on va être positif. C'est le week-end, on ne va pas dire de mal. Allez, allez. Allez, il faut se ressaisir, mon petit Christophe. Christophe, je vois que tu as grossi un peu, Christophe. Il faut que tu fasses attention à ta ligne. Il va falloir un petit peu arrêter les petits restaurants. Si vous parcourez le journal aujourd'hui sur la page Thiers, il y a un article sympa. C'est vers le bout du monde. Je ne sais pas si on peut aller voir. Je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas ouvert. Ils ont trouvé un endroit, une ancienne forteresse gallo-romaine. Ils sont en train de regarder ça. Ah, mais non, on ne pourra pas. C'est des archéologues. Ça peut être accessible. Ça se situe au-dessus du bout du monde. Alors, le bout du monde, c'est vraiment... Comme tant on l'indique, c'est un coin perdu d'entière. Il faut y aller voir un jour. Ils ont trouvé des objets dans le dépotoir des Milières. Un bâtiment moyenâgeux, découvert sur les ruines mérovingiennes. Un peu, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Mais je ne sais pas si on a le droit. Des tirs ont retenti dans la nuit de jeudi et vendredi. Alors, c'est un pistolet d'alarme. Ils sont en garde à vue. Tu es en garde à vue quand tu as un pistolet d'alarme ? Alors, moi, par contre, ça a tiré vers chez moi, il y a un jour ou deux. À une heure du matin, deux coups de feu. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui a assassiné quelqu'un. Je me suis dit, tiens, il met un deuxième coup pour finir le travail. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de nouvelles. Mes voisins m'ont entendu, mais on n'a pas vu de mort sur le journal.